Musique J'ai d'abord été un fan de la romancière et de sa vie, de son oeuvre et de sa vie. Et puis, des années ont passé, j'avais écrit un premier livre sur elle, une première biographie. Et il se trouve qu'à un moment, j'ai rencontré des gens qui avaient été témoins de cette disparition. En tout cas, la fille de sa meilleure amie qui m'a raconté la vérité sur cette histoire étrange qui a rendu Agatha Christie célèbre. Et puis plus tard, c'est-à-dire récemment, j'ai eu envie de créer une fiction pour essayer d'imaginer ce qui s'était passé dans sa tête pendant les dix jours où elle a disparu mystérieusement. En 1926, ce qu'elle avait pu faire pendant dix jours dans un hôtel, dans une station thermale, loin de chez elle. Et imaginer aussi, et ça, en collaboration avec un ami qui est lui-même auteur, imaginer ce qui avait pu se passer quand on avait demandé à quelqu'un qui était une légende à l'époque, qui était Arthur Conan Doyle, l'auteur des enquêtes de Sherlock Holmes, de mener une enquête sur la disparition de la catacritie, qui à l'époque n'était pas encore très connue, mais que sa disparition a rendue célèbre du jour au lendemain, parce que tous les journaux en Angleterre parlaient d'elle. Elle était devenue le centre d'un fait divers qui intriguait énormément les Anglais. Alors on s'est basé sur les faits concrets, c'est-à-dire le moment où elle disparaît vraiment de chez elle, en décembre 1926, où elle prend sa voiture, où elle part dans la nuit, elle abandonne la voiture en laissant des traces pour qu'on sache qui était là dans cette voiture, abandonnée au bord d'un étang, et pour qu'on croie peut-être même qu'elle s'était noyée dans cet étang. Et après donc, elle a fait une fugue avec la complicité de sa meilleure amie, et ça c'est officiel, enfin maintenant, même si ça n'est pas la version de la famille qui prétend qu'elle est devenue amnésique, en fait elle a réellement fait une fugue, elle est partie, avec la complicité de sa meilleure amie, elle se réfugiait dans cet hôtel de cure de Yorkshire, mais ce qu'on ne sait pas, c'est ce qui s'est passé vraiment. Donc l'idée du roman, c'était d'imaginer ce qui avait pu se passer, quelles aventures elle avait pu vivre en fait dans cet hôtel dans lequel se trouvaient des gens pas forcément au comportement très agroable, c'est-à-dire des gens qui raquettaient un peu les clients très riches, parce que c'est un très bel hôtel dans lequel descendait des quantités de gens célèbres, ou moins célèbres, enfin des gens assez fortunés, et surtout en parallèle, l'idée c'était aussi d'imaginer ce que Conan Doyle, intrigué par le fait que cette jeune consoeur à lui, dont il n'avait lu aucun livre, l'avait pu faire, donc imaginer ce que lui-même avait accompli pendant ces recherches. Alors l'engouement qui existe maintenant, pour elle, enfin qui existe depuis longtemps, est peut-être né justement de sa disparition, c'est-à-dire du fait que, devenant le centre de l'attraction médiatique à l'époque, alors qu'elle-même était quelqu'un de très timide, très réservé, ce qui l'a rendu immédiatement extrêmement discrète et mystérieuse, ce mystère qui a commencé à l'entourer, à entourer sa vie, alors que déjà à l'époque, les médias, après cet événement, avaient envie d'en savoir plus sur elle, le fait aussi que ses livres, l'un après l'autre, ont gagné de plus en plus de lecteurs, qu'elle est devenue, en tant qu'auteur, quelqu'un qui était extrêmement aimé, lu par des quantités de gens, je pense que petit à petit, un peu comme une boule de neige qui devient une espèce d'énorme chose qui tombe, qui ramasse tout ce qui traîne, elle est devenue, oui, un écrivain légendaire. Et comme elle écrivait des choses, au fond, basées sur des intrigues extrêmement subtiles, intelligentes, mais racontées de manière assez simple, des romans très dialogués, avec peu de descriptions, des romans assez courts en général, avec des décors qui changeaient à chaque fois, parce qu'en fait, un des meilleurs éléments de sa recette, si on peut dire, c'est d'avoir souvent changé de décor au fur et à mesure, c'est-à-dire l'idée d'écrire un roman qui se passe dans un train comme l'Orient Express, personne n'avait eu l'idée de le faire. Un autre roman qui se passe dans un chantier de fouilles archéologiques, lieu qu'elle connaissait, parce que son second mari était archéologue, tout ça, ça excite un peu le lecteur. Et si on ajoute l'intrigue parfaite, très renouvelée, bien sûr, elle n'a jamais fait deux fois la même chose, ça a son goût pour les poisons, qui fait que souvent, ces romans reposent sur des empoisonnements extrêmement ingénieux. On sort un peu des clichés du roman Policiers d'énigme, et le fait aussi qu'elle en ait écrit beaucoup, elle écrivait quelques fois deux romans, elle publiait deux romans par an, et tout ça, ça a fait d'elle la romancière emblématique du genre qu'elle a véritablement incarnée. Enfin, elle est devenue synonyme de roman d'énigme, même si beaucoup d'autres auteurs ont essayé ou ont fait des choses, elle est devenue, et longtemps après, elle n'est absolument pas démodée, elle continue à être énormément lue. Enfin, je pense que ce sont quelques éléments. Et puis, le personnage qu'elle incarnait, quand même, même dans sa réserve, sa timidité, intrigue le lecteur. On a envie d'en savoir plus, même si on ne veut pas tout savoir sur elle, on a envie, à travers ses romans, d'entrer vraiment dans son monde. Musique